Et yo tout le monde c'est J'tito et bienvenue sur cette vidéo actue. Aujourd'hui on va présenter l'annonce que je vous avais dit qu'il serait pour aujourd'hui. Et c'est tout simplement Pass of Exil Mobile. Je sais que beaucoup attendait cette fonctionnalité et maintenant c'est fait. On va pouvoir jouer à PoE sur téléphone comme sur Diablo. Comme à Diablo, donc tout le monde est content, c'est super. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui c'est l'annonce des ligues privées. Alors c'est quoi les ligues privées ? C'est une ligue qu'on va pouvoir avoir jusqu'à 10 personnes, entre 10 ou 100 personnes, suivant le prix que vous mettez. Donc c'est des ligues privées où vous allez pouvoir définir à la création de cette ligue énormément de choses. Comme des mods différents pour les monstres. Par exemple augmenter leur vitesse, leurs dégâts, leur vie, ce que vous voulez, le nombre de projectiles. Donc c'est un peu comme les mods qu'il y a sur les maps. Vous allez pouvoir augmenter tout ça. Vous allez pouvoir aussi influer sur les résistances des joueurs. Donc les mettre plus ou moins résistants. Il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, un mode Nostache. C'est à dire qu'on ne peut pas aller dans notre coffre pour stocker des objets. Tout va se baser sur votre inventaire et sur les objets que... Tout simplement sur les objets que vous allez ramasser. Et il va falloir vraiment choisir les objets à récupérer ou non. Ensuite, il y a le mode No Magic, No Ors Rares Items Drop. Donc ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas choper d'objets magiques ni d'objets rares. Donc tous les objets que vous allez récupérer, il va falloir les crafter. Grâce aux orbes, les transmutations, alchimie, les chaos, peut-être même les exaltines orbes à utiliser sur vos objets blancs. Ce qui peut être super intéressant pour ceux qui n'ont jamais fait. Le No Vending, donc les PNJ ne vous permettent plus d'acheter ni de vendre d'objets. Ce qui peut être très compliqué pour récupérer les gemmes support qu'il vous manque. Et le mode Famine, qui fait que lorsque vous récupérez en ville, vos potions ne reviennent pas, ni votre vie, ni votre mana. Donc voilà, pour l'instant, apparemment, ils peuvent mettre en place aussi des modes comme de la durabilité sur vos objets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se cassent lorsqu'ils atteignent les moins 20%. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il va falloir mettre des curanties qui réaugmentent la qualité pour les maintenir en vie, si je peux dire. Du coup, voilà, pour le moment, plus tard, il y aura peut-être d'autres modes qui vont apparaître pour avoir le plus de fun possible pour ce genre de ligue. Mais c'est fait, en tout cas, beaucoup de gens l'ont demandé, même si moi, je n'étais pas parti de ces personnes-là. Mais certaines personnes aiment jouer dans leur petit groupe, aiment se donner des petits défis. Et ce genre de choses, enfin, ces serveurs privés peuvent faire en sorte qu'avec votre petit groupe, vous pouvez faire vos défis à vous et tester des choses. Ils ont mis en place un crowdfunding qui fait que ce n'est pas qu'une personne qui paye, mais toutes les personnes peuvent payer pour avoir ce serveur. En tout cas, toutes les personnes que vous avez invitées. Et puis, voilà, vous allez pouvoir créer vos propres challenges. Et apparemment, peu au trade, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais peu au trade pourrait être mis en place aussi pour ces serveurs privés. Pour les prix, pour un serveur de 10 slots, pendant 10 jours, c'est ici, c'est 120 points. 120 points, si je ne me trompe pas, c'est 12 dollars. Et ensuite, si on veut augmenter de 30 jours le serveur, ça sera 18 dollars, donc 18 dollars par mois pour un serveur privé. Je pense que c'est correct, il y a beaucoup d'autres jeux où les serveurs privés sont très très chers et que ça coûte beaucoup plus. Je pense que c'est ok au niveau des prix, en tout cas pour ceux qui aiment ce genre de fonctionnalités. Du coup, voilà, c'était l'annonce du jour. Personnellement, ce que j'en pense, c'est que moi, ça ne va pas vraiment influer ma manière de jouer. Ce sera le même, moi je vais jouer en ligue standard, puisque j'aime bien avoir les défis, faire les échanges avec les joueurs, etc. Découvrir la nouvelle ligue, tout ça. Mais pour ceux qui aiment ce genre de choses, c'est très bien, ils vont pouvoir le faire. Je sais que certaines personnes, peut-être même certaines personnes d'entre vous, pourront le faire. Voilà pour cette vidéo actue, je vous dis donc à la prochaine, salut tout le monde.